pour amoncer une belle série de matchs désormais ? Oui, c'était un match difficile contre Monaco, mais on a essayé de gagner ce match-là. Mais maintenant, on va jouer contre Lorient, et on va essayer de gagner 3 points. J'ai l'air par là que s'il y avait une nouvelle défaite, ça aurait encore été très compliqué, très bizarre, l'environnement autour de vous, d'avoir marqué comme ça dans les arrêts de jeu. Tu sens que ça a pu un petit peu vous booster, vous ressouder ? Tu peux répéter, s'il vous plaît ? Le fait d'avoir marqué à la fin, d'avoir arraché vraiment ce point, on sent qu'il y a eu d'ailleurs, après ce but, et tout le monde était content, un peu comme après une victoire, parce que tu sens que ça peut vraiment vous rebooster pour la suite de la saison ? Oui, c'est vrai. Je crois que ce match-là, on a fait bien, parce qu'on a besoin de confiance, et voilà, c'est un point gagné, et on va voir le match de dimanche. Et tu as senti que cette semaine à l'entraînement, avec tes coéquipiers, c'était plus léger, plus heureux, parce qu'il n'y avait pas eu de défaite justement le week-end précédent ? Oui, oui, je pense que ce match-là contre Monaco, on a fait bien, parce qu'on gagne un point, mais voilà, comme je dis, on va à l'orient pour gagner trois points. Le but justement, de Monaco, tu es à l'origine du but, tu fais un joli centre, c'est là-dessus que tu dois être plus régulier, des fois il y a des moins décisifs, il y a des centres qui n'arrivent pas, là c'était vraiment un beau centre, c'est là des points sur lesquels tu veux vraiment être plus régulier, sur la qualité de centre, pour être décisif, pour faire des passes décisives, pour être plus régulier, pour en faire de plus en plus, j'imagine. Ah oui, bien sûr, je suis l'autre gauche, je... 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 Non, je vais essayer. Tu peux répéter... Est-ce que tu veux être, de plus en plus, de passes décisives, de centres décisifs, d'apporter le danger dans la surface adverse, c'est l'un de tes rôles aussi, en tant que latérale gauche ? Oui, bien sûr, j'aime bien faire le passe décisive, mais oui, c'est très important pour moi, et pour aider l'équipe. Ton poste aussi demande ça, d'apporter offensivement, de déborder, de combiner avec tes coéquipiers en attaque, tu... Voilà, tu... C'est aussi l'une de tes forces ? Oui, je crois, oui. Comme je dis, je suis là pour aider l'équipe. Tu as été blessé deux fois cette saison, au début de la saison, puis là, récemment, il y a un mois. Qu'est-ce que tu avais eu d'ailleurs, il y a un mois, c'était une blessure à quelle... C'était accueilli, c'était le volet, c'était quoi ? Ma blessure, c'était au talon, mais maintenant, je me sens bien, et je suis prêt pour le match. Dès que tu as pu de nouveau être... Dès que tu as été guéri, tu as tout de suite été titulaire, c'était pareil, d'ailleurs, la première blessure en début de saison. C'est un signal de confiance, de la part du staff, de voir que, dès que tu reviens, tu es tout de suite titulaire et tu enchaînes les matchs, tu ressens cette confiance ? Oui, bien sûr. Le coach parle beaucoup avec moi, et je sens qu'il a de confiance pour moi. Il y a les concurrences à ton poste, il y a aussi, il y a des, éventuellement un joueur plus offensif qui peut aussi des fois dépanner à ce poste-là. Tu as l'air d'avoir un peu pris le dessus sur les autres joueurs, d'être un peu le numéro un à ce poste, c'est comme ça que tu le vois aussi ? Tu pourrais peut-être s'il te plaît. Tu as l'air d'être aujourd'hui le titulaire en puissance de ce poste-là, d'avoir pris le dessus, d'être... On sent que c'est toi qui joues quand tu es disponible. Tu sens que tu es un peu le numéro un à ce poste de latérale gauche ? Non, je n'ai pas le numéro un, mais je crois les deux autres. et il peut jouer quelqu'un. Voilà, on est prêts, les trois. Comment tu juges ton évolution depuis que tu es arrivé ici ? Quoi ? Comment tu juges ton évolution ? Comment tu as progressé ? Sur quels aspects tu as progressé depuis que tu es arrivé à trois ? Et sur lesquels tu dois encore plus progresser ? Je crois que c'est l'intensité. Et voilà, c'est l'intensité parce qu'en Portugal, ce n'est pas trop physique comme en France. Est-ce que tu peux expliquer comment tu dois te déplacer par rapport aux joueurs qui jouent devant toi ? Comme au Daubert, par exemple, récemment, ou un autre peut-être ce week-end, notamment quand il y a un joueur dans votre bouloir. Est-ce que tu dois sortir sur lui ? Ou est-ce que tu dois rester avec ta défense ? Ou est-ce que tu peux vraiment sortir pour presser l'adversaire, le latéral droit notamment ? Non, parfois, c'est moi qui presse le latéral droit. Mais voilà, on change. Parfois, c'est l'allié, parfois, c'est moi. C'est en fonction de quoi ça ? Il faut communiquer, j'imagine, mais c'est comment justement ? C'est la fonction de... C'est le haut, c'est le bas, tu vois. Oui, c'est ça. D'accord. La saison dernière, tu jouais aussi défenseur central. Quel poste tu préfères ? Piston, arrière ou défenseur central ? Je préfère piston, mais comme le coach. je préfère piston, mais c'est le coach me mettre à central, je joue, bien sûr. En tant que piston, il y a plus de responsabilités, il y a plus de placements, il y a plus de choses à prendre en compte. C'est ça. Je ne l'adore pas ? Oui. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. C'est ce que Pate Kester, c'est ce qu'il y a des clics de la hachette contre Monaco. Do you hope that the draw against Monaco will change the face of the team for the rest of the season ? Oui. We aim for consistency. I think we've been consistent, but we need more of it. And we brought it into Monaco, but now we need to keep improving that and pushing for consistency and to be better each performance. Je pense qu'il faut qu'on soit constant dans ce genre de performance. Il faut que l'on soit capable de les reproduire. C'est bien ce qu'on a fait à la passe à Monaco. On va devoir le faire sur les matchs qui vont suivre. et qu'il n'y a pas de consistance justement en fait qu'il y a des temps forts dans les matchs. Ça a été de la Toulouse contre Monaco. Est-ce que l'idée maintenant c'est de reproduire plus qu'il soit plus long et plus durable ces temps forts ? On va parler de la consistance contre Toulouse contre Monaco. Vous avez vu de belles choses sur le pitch. Vous avez demandé de le faire plus souvent ? Bien sûr. Oui, c'est long. Je l'ai demandé de la première fois. Mais encore, nous devons parler de ça maintenant. Je pense que c'est aussi avec les demandes que j'ai demandé dans le train et le joueur. Et la partie de ce qui est de la consistance en essayant d'améliorer et de devenir meilleur au dernier match et au train. C'est ce que nous essayons de faire. Oui, bien sûr. C'est un aspect sur lequel on travaille depuis le premier jour où je suis arrivé ici. Que ce soit à l'entraînement ou dans le jeu, je demande constamment aux joueurs qu'ils soient capables de répéter les efforts, d'être constant et notamment de revoir aussi ce qui a été fait de bien sur les matchs précédents pour l'appliquer des week-ends prochains. Est-ce que le petit regain de confiance peut permettre d'appuyer encore plus sur cet emploi de les répéter et d'appuyer quand on voit de l'entraînement de l'entraînement avec ce que nous faisons, ça continue d'améliorer les week-ends. Mais vous avez vu des choses vraiment bonnes contre Monaco et nous devons continuer. bien sûr, il faut que l'on soit encore une fois capable de répéter ces choses-là. On a vu de bonnes situations face à Monaco, il faut que l'on les améliore encore de jour en jour. On avait à tout compté il y a quelques minutes en conférence de presse, il disait qu'il préférait jouer le piston, mais on a l'impression qu'autant lui que Bruce, en piston, ils ont du mal à se situer défensivement par rapport à leurs arrières centraux. Abduu a troubles Oui, il semble qu'il n'y a pas de défense en situation. Je comprends ça. Oui, on a toujours essayer de aider les joueurs et de aider les joueurs. Donc, on a dit Abdoul, on a toujours essayer de aider les joueurs à aider les joueurs. Donc, on a toujours essayer de aider les joueurs, on a toujours essayer de aider les joueurs. Donc, c'est comme un collectif, mais c'est aussi pour Abdoul, c'est la même chose. On a essayé d'aider les joueurs au quotidien, que ce soit le cas avec d'autres et avec Abdoul, comme vous l'évoquiez. Il est de mieux en mieux, je le trouve, sur le terrain. Il est meilleur qu'au début de saison. C'est une bonne chose parce qu'on montre beaucoup de vidéos, d'extraits de matchs, que ce soit pour lui ou pour les autres joueurs. On leur donne tous les moyens possibles pour s'améliorer de jour en jour. Est-ce qu'il essaie de créer aussi des complémentarités entre des joueurs qui sont assez proches sur le terrain ? Alors, on parle d'Aboul effectivement, mais est-ce que c'est aussi l'idée de trouver, quand ça parle de doublet, des joueurs qui sont... Vous aussi essayez de trouver les liens entre les joueurs qui sont sur le même side, comme pour l'Athoube et Wilson, pour créer des affinités sur le pitch avec eux ? Oui, on parle de connections, oui. On travaille toujours avec les joueurs sur le pitch, et vous avez dit, par exemple, Conte et Wilson, on le site, oui. On travaille vraiment. Parce qu'avant, peut-être qu'ils n'avaient pas ça, mais c'est avant. Mais nous devons nous concentrer sur ça et nous voulons aider les joueurs et les groupes tant que possible. Plus constant, mais on est sur la bonne approche. Peut-être que les joueurs n'étaient pas habitués à faire ce travail précédemment. Aujourd'hui, c'est comme ça, ça a été mis en place et on avance là-dessus. Pour aller un peu plus loin dans ce registre-là, je crois qu'entre Monaco, l'intérieur droit de Monaco était assez libre. Il y avait un doute entre Wilson et Abdou, savoir qui devait le prendre. Est-ce que Wilson devait reculer pour le prendre ? Ou Abdou devait sortir ? Est-ce qu'il peut un peu parler de cette situation-là ? Parce qu'en Monaco, il y a une situation où l'arrivée de l'arrivée était un peu libre sur le pitch. Est-ce que c'est la raison pour le marquer ? C'est-ce qu'il dépend, c'est-ce qu'un équipe a créé des overloads ? Donc, dépendant où le joueur est, c'est-ce qu'un joueur devrait être là et qu'un joueur devrait être là-bas. Cela dépend des situations qui sont vécues pendant les rencontres. Parfois, les équipes arrivent aussi à créer le surnombre. Donc, la façon de défendre va dépendre des situations que l'on va rencontrer en match, tout simplement. Je veux aussi inciter ces joueurs à peut-être plus communiquer, justement, pour savoir qui doit marquer. Vous parlez de communication ? Oui. Je parle, je l'utilise beaucoup. Je l'utilise beaucoup sur la communication. Donc, l'un d'un point où nous essayons d'improuver est la communication, essayer d'aider à l'un autre en communiquant. Oui, bien sûr, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Il faut qu'on s'améliore encore sur cet aspect de communication. Je leur demande au quotidien qu'on insiste là-dessus parce que c'est important pour créer ces connexions, comme on va parler. Pour les gens qui soient un peu plus autonomes, qui ne doivent pas forcément toujours attendre que ça vienne d'un entraîneur sur le banc, qui savent aussi se gérer tout seul. Maybe the players, they don't have to wait for your call. Maybe they can let us to do... Well, that's... I can't scream from the other side because they can't hear. But, you know, we do exercises so players have to talk in training. I encourage them to talk. I encourage them to help each other. but one thing I did notice when I came, there wasn't a lot of communication within the team. So, we're in trying to improve this, to get better at this, to make the players feel comfortable that communicating is helping the team. So, I want this. I want this. Tout d'abord, je ne peux pas crier sur un joueur qui est sur le côté opposé à moi sur le terrain. Donc, je les encourage vraiment à prendre leur rôle, leurs responsabilités, à communiquer, à échanger, à s'encourager aussi sur le terrain. C'est par cela que c'est comme ça qu'on avancera, qu'on deviendra meilleurs. C'est ce que je leur demande. Dehors de son but, est-ce que la prestation de Romil Kouame l'a séduit ? Et est-ce que ça remet en cause peut-être le retour de Lucien Agoumet pour ce match ? Am I impressed ? Am I impressed with Romil Kouame's performance ? Yes. Accepting the goal for this weekend. Maybe he's going to be a starter. You need to add Lucien. Okay, yeah. So, Kouame did really well. So, I was happy with his performance. So, and he's been doing really well at training. So, I'm very happy with this. Agoumet was suspended. So, that's just why Kouame started and he'd done his job and did really well. So, what will happen on Sunday, I don't know. I'll wait till tomorrow to pick the team. But they've both trained really well. Also, Jeff has trained well. Also, Xavier. So, they've done really well. And I think it's healthy when there is competition for spots. So, we will see who plays on Sunday. but any four of the midfielders could play. It's true that Romy has done a very good performance face to Monaco. And I'm happy. He's also been compensated of his good training. Lucien was suspended for this meeting. And he replaced with Brio. He's done the job. The two are very well. But there are also Jeff and Xavier who are performants at the training. So, I'll take my decision later, tomorrow, surely. And concerning the spots in the middle of the terrain, my four midfielders will be able to play this meeting this weekend. He's already chosen to play with three joueurs in the middle to densify the middle because it's one of the options that can be taken since Lorient is very performant in this record. He's also tried to play with the video to be more consistent and compacted with the team. We also know that Lorient is a pretty good team in the middle. So, maybe I'm going to make it again with three. I don't know. Maybe. Yeah, look, we've tried different things to help. But for me, I don't want to change just to change. So, look, it is an option. It is an option. But we need to look at it the right way and I will make that decision Sunday. when you did it, during the last game, six week three, what was the main reason to do that? we wanted to dominate the ball, have an extra midfielder. So, this is why we did it. But now, we went the other way in terms of, so now, we want to have width and play in between lines a bit more. So, this is why we went back to two midfielders. when we were in place this midfielders it was mainly to dominate and have possession of the ball. And since we are back to two because we need to break the lines and find the pass between the lines. It's mainly for this reason that we came on a midfielders. On the second on the registrar of a player who knows to play under the pressure of the adversaries. Is it maybe at least the case of Romier or Jeff? Is that an argument that is important in his reflection? In this position it is really important to be able to play under pressure. Yes. It is maybe less the case for Romier and Xavier and he said that maybe Jeff and Lucien are more able to play under pressure at this position with this role. I think all four are different. Obviously all four bring different qualities but I can only go on what I've seen and I think all four can play under pressure. I think for us it's really important that we have competition for this so they're always pushing each other which helps and they're all learning off each other. So I think the more we can have of this the better because all four are pushing each other to play and it's my job to pick the team but all four honestly have done really well and I'm happy with them. The four fields are at my disposition what we have mentioned apportent different qualities I think the four are able to play under pressure but what is really appreciated is that daily they push the ones and the others there's a very good esprit which is competitive and it's really something which is pleasant to have daily The four have very well performed whether at the training or at the match and I'm really satisfied of that. You have seen that there were the leaders for example of the attitude I think to Gauthier to Ramy to Rupin who are very concerned about Gauthier and Adil are the leaders in this period are the most important and is their values beyond their values sportives are the most important I encourage all the players to be leaders not just three that you mentioned I encourage all the players to be leaders because everyone has value so if we can do more of this and have more than one or two or three or four leaders it can help us they are leaders but I think everyone in the team will have this role of leader in any case that I say every day they take their responsibility each one has something to bring to this collective and then there will be leaders in my team and better will be what is your relation with him without talking about the pitch but also on mentality on human aspect he wants to know why I do this so because he's a kind of guy you can ask him and he does the communication also it's more for concentration to keep the group concentrated because he can see from the back and he can communicate so you know I want him to be involved in the game because when you score you're very happy but you need to control and concentrate so I remind my team to concentrate at all times when I can I want to I want to to with his post he I want to the game which is in face of him I want to be sure that he will be concentric and involved in the parties that we play because it's true that when we mark a but there there's a lot of euphorie and joy but sometimes we need to stay concentric in the minutes that will follow and it's especially for that that I did this gesture to go I think he can play both but in my opinion I think he's more effective as number nine but when we've played him in different positions he gives 100% which shows a very good attitude which I'm happy with I think that Renaud can evolve to two posts but he has more impact as number nine in any case he started a match on a or at the point of attack he always showed an state of spirit irreprochable he was 100% and it's something I'm very satisfied maybe but then maybe someone else misses out so it's an option it's an option but I need to think what the best option is for the team maybe that could be an option but I will still have the time to have this reflection I 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 Sous-titrage ST' 501